Je vais peut-être laisser maintenant la parole à Sophie Fotiadi qui est coordinatrice du réseau Mirabel, pour qu'on avance un peu et qu'elle ait un peu la possibilité de nous parler de ce site. Je ne sais pas si Sophie, vous êtes là. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis là et je me présente rapidement pour dire que je suis à proximité puisque je suis à Saint-Spodion et qui est un des établissements copilote du réseau Mirabel. Et pendant que je vous parle, je partage aussi mon écran. Et je suis par ailleurs coordinatrice du réseau Mirabel. Voilà, donc l'idée, si vous voulez bien, c'est de vous donner à voir en fait ce qu'il y a dans Mirabel, sans tout vous montrer, puisque dans le temps qu'il nous est imparti, je pourrais vous donner à voir une partie de Mirabel, mais vous donnez à voir ce qui peut vous intéresser, vous, en tant que… Sophie, du coup, excusez-moi, si vous pouvez parler un tout petit peu plus proche de votre micro, on entend un petit peu, voilà, un petit peu doucement pour certains. Alors, est-ce que là, j'entends ? Est-ce que là, c'est trop fort ? Un peu, un petit peu moins fort, voilà, ça doit l'oeil depuis… Est-ce que là, c'est bien ? Écoutez, c'est pas mal. Oui. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a l'air d'être bon et pour les… Écoutez, pour les auditeurs, j'ai l'impression aussi, c'est parfait. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc, en résumé, je vais vous montrer un petit peu Mirabel, donc une petite partie de ce que vous y trouverez en prenant l'axe un petit peu de qu'est-ce qui peut vous intéresser dans Mirabel et puis qu'est-ce que vous pouvez éventuellement apporter à Mirabel puisque derrière le site web que je vais vous présenter, c'est une base de connaissances partagées où on est plus de 250 contributeurs, en fait, à mettre à jour les informations pour qu'elles soient disponibles pour tous et ce sont aussi des données que vous pouvez réutiliser et qui pourraient même être adjointes, par exemple, à la base de données du plan de conservation partagé, Ronald, si vous le souhaitez. Alors, je ne me suis pas concertée avec Emmanuel du tout et je ne savais pas que le corpus sciences humaines était nouveau dans votre plan, mais je suis partie de là parce que je voulais partir de contenu qui vous parlait et donc je suis partie, en fait, j'ai extrait ces 30 titres du corpus sciences humaines pour en faire une comparaison sur le site web de Mirabel, donc ça, c'est une des interfaces qui nous permet, nous, de traiter les titres et en envoyant ces 30 titres du corpus, j'ai vu qu'il y en avait déjà 23 qui étaient bien signalés dans Mirabel et mon idée, c'était là, pendant la présentation, de prendre que des revues de ce corpus-là pour vous donner à voir des revues sur lesquelles vous travaillez. Puis l'idée aussi, c'est de vous dire, il y en a 7 qui ne sont pas encore dans Mirabel et que ça pourrait être bien si des volontaires venaient les y mettre pour qu'elles soient mieux signalées ces revues-là. Alors, toujours sans concertation, donc parmi ces titres du corpus, j'ai aussi choisi Esprit comme début de présentation. Alors, j'ai choisi Esprit parce que c'est une revue qu'on a à Science Pollyant et que je vais aussi vous montrer un petit peu les fonctions de personnalisation dans Mirabel. Là, vous arrivez sur la page qui présente la revue Esprit dans Mirabel pour tout un chacun, quand on arrive sans être reconnu et ça vous montre une revue un peu complexe puisque c'est une revue avec un historique de titre et que dans Mirabel, on a fait le choix de regrouper ces historiques sous une seule méta-revue, on peut dire, donc une seule notice qui présente le dernier titre de façon spécifique et puis c'est son historique de façon plus détaillée avec tous les ISSN et toutes les informations qui y sont rattachées. L'essentiel de Mirabel, c'est cette page. Voilà, donc ça ne va pas beaucoup plus loin, mais à la fois, il y a beaucoup de choses dans cette page et notre objectif, c'est de pouvoir partager et améliorer les données qui se trouvent sur cette page-là. Cette page qui va donner beaucoup de liens rebonds, donc par exemple, sur chacun des ISSN, on a un lien vers la notice de cette ISSN dans le Sudoc et on peut rebondir dans la foulée sur la localisation de ce titre comme vous l'avez fait tout à l'heure dans votre présentation. Également, tous les liens qui nous permettent d'en savoir plus sur la revue, à commencer par un lien vers son site web, mais aussi sur tous les autres sites qui vont nous donner à voir des choses. Par exemple, cette revue est présente sur les réseaux sociaux, donc on peut rebondir sur son compte Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Voilà, elle est même très présente sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas de toutes les revues. Par exemple, on peut aller voir quels sont les articles de cette revue qui ont été déposés dans l'archive ouverte HAL, puisqu'il y a des articles qui sont déposés. Donc, tous ces liens qui sont proposés nous donnent à chaque fois un accès spécifique pour cette revue dans la plateforme ou le site sur lequel on va. Voilà, par exemple, il y a une page de présentation de la revue Esprit sur Wikipédia et on y renvoie aussi. Voilà, donc toutes ces informations complémentaires nous permettent d'en savoir le plus possible sur la revue. Sachant que le cœur de métier, dirions-nous, de Mirabelle, au départ, c'est vraiment de signaler tous les contenus en ligne qui sont disponibles pour la revue. Alors, principalement, forcément, l'accès aux articles en texte intégral, mais également, notamment quand il n'y a pas de texte intégral disponible en ligne, un accès au sommaire ou à une indexation par bouclier dans une base de données bibliographiques ou encore à des résumés pourrait être intéressant. Donc, voilà ce qu'on donne à voir dans Mirabelle. Et là, on voit que cette revue, elle est suivie par Sciences Po Lyon à Mirabelle, mais on verra aussi qu'il y a d'autres revues qui ne sont pas suivies, mais qui sont nées en moins à jour et disponibles dans Mirabelle. Alors, fonctions de personnalisation, je vous les montre rapidement parce qu'elles intéressent tous ceux qui souhaiteraient rejoindre le réseau Mirabelle. Si je suis sur un poste de Sciences Po Lyon ou si je me connecte, si j'arrive sur le site de Mirabelle depuis le site de la bibliothèque de Sciences Po Lyon, je vais automatiquement avoir une personnalisation que je peux choisir de sélectionner à la main ici en disant « Je suis de Sciences Po Lyon et qu'est-ce qui va se passer ? » Je vais avoir un petit peu de nouveau, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir l'information qui me disait « Pour Kern, c'est en accès restreint », là, j'ai une information qui me dit « Je suis abonné à la ressource Kern puisqu'à Sciences Po Lyon, on est abonné à ce bouquet de Kern et puis en cliquant ici, je vais me connecter, pas directement à Kern, mais je vais d'abord m'authentifier en tant qu'utilisateur de Sciences Po Lyon pour arriver sur le portail Kern en étant reconnu et en ayant directement accès aux articles de la revue. Plus précisément, et je le montre là, à Sciences Po Lyon, on est abonné à la ressource J-Store, mais pas aux collections dans lesquelles se trouve la revue Esprit. Et le fait que là, c'est toujours écrit que c'est en accès restreint. Donc, je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure, mais là, on voit que comme il y a plusieurs titres, il y a beaucoup de lignes puisque, par exemple, dans le J-Store, ce sont des pages différentes qu'on a accès aux différentes parties de l'historique de ce titre, mais ça pourrait être beaucoup plus simple pour une revue dont l'historique est plus simple. Et à chaque fois, on a l'information. Est-ce que c'est en libre accès ? Sur quelle période et à quoi j'ai accès pour ce titre en ligne ? Et c'est notamment intéressant pour des périodes plus anciennes, donc qui peuvent aussi vous intéresser en cas de BTCP, puisqu'il y a aussi des portails d'archives comme Percé, Galica, qui vont être signalés en Mirabelle. Donc, ça, c'est une première partie des fonctions de personnalisation. La deuxième, c'est ici. Ça m'a ajouté une colonne qui me dit, eh bien, Assurance Po Lyon, cette revue est disponible dans votre bibliothèque. Et quand je clique sur la revue, je vois qu'automatiquement sont remontées dans le catalogue de la bibliothèque de Science Po Lyon des informations qui proviennent de Mirabelle. Donc, sans venir dans Mirabelle, les utilisateurs de notre bibliothèque peuvent savoir qu'ils ont accès au texte intégral de cette revue à partir de notre abonnement à Kern et, voilà, nous, on a fait une sélection de ce qu'il y a comme accès, c'est personnalisable et c'est une chose qui est possible puisque toutes les données de Mirabelle sont en accès ouvert et peuvent donc être réutilisées par des partenaires de Mirabelle ou par tout un chacun, si vous le souhaitez. Donc, voilà pour une présentation d'une revue et de quelques fonctionnalités de personnalisation, j'en prends, hop, alors j'ai plus accès à mon menu comme à mon menu tout à l'heure, j'en prends une autre, pardon, j'en prends une autre et je vais fermer ça en fait, ça va m'aider, excusez-moi, j'en prends une autre pour vous donner à voir, donc toujours une revue de votre corpus sciences humaines pour montrer qu'on peut avoir, voilà, une revue plus simple, moins d'éléments, des accès différents dans des portails différents et qui peut être suivie par un autre membre du réseau Mirabelle. Par exemple, cette revue est suivie par Rétimo qui n'est pas une bibliothèque universitaire et voilà, tout un, chacun peut décider de s'engager pour mettre à jour les données dans Mirabelle. Autre revue cette fois-ci, suivie directement par les presses universitaires de Strasbourg, donc par l'éditeur de la revue qui est de fait bien détaillée et présentée dans Mirabelle, une façon de vous montrer qu'un peu comme à l'arabe, on a aussi un côté un peu interprofessionnel dans Mirabelle puisqu'on regroupe non seulement des bibliothèques et des documentalistes, mais les éditeurs de revues qui souhaitent participer à l'alimentation de la base des données. Une autre revue encore pour vous montrer qu'on peut aussi détailler de façon un peu plus spécifique les éditeurs, pour vous montrer aussi qu'autre l'accès en ligne qui est ce qu'il me semble vous intéresse le plus dans le cadre aujourd'hui, il y a tout un travail qui est fait autour du signalement des politiques de publication dans Mirabelle puisque Mirabelle est maintenant la porte d'entrée pour permettre aux éditeurs de revues français de déclarer ce qu'ils autorisent à leurs auteurs en matière de dépôt et de rediffusion des articles, notamment en archives ouvertes. Et voilà, donc tout ça se fait via Mirabelle, même si ce n'est pas l'objet qui vous intéresse le plus, ça fait partie des missions que Mirabelle porte au niveau national depuis l'année dernière. Je continue avec un périodique toujours du même corpus, donc le genre humain, pour vous montrer que cette revue n'est pas suivie dans Mirabelle, mais qu'un et un mois elle est à jour, elle a été vérifiée même d'ailleurs relativement récemment, je n'avais pas vu quand j'ai choisi cet exemple-là, mais c'est donc en 2022, et pour vous montrer en fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises à jour automatiquement. Si je prends cette page-là, en fait, les lignes pour CERN, les lignes pour la base de données de sommaire et d'indexation signal, le lien vers AL, le lien vers Routipédia, celui vers WorldCat ou vers le Sudoc, ce sont des données qui sont mises à jour automatiquement. Donc, même si on n'a pas un établissement qui s'engage à mettre à jour l'information, on a néanmoins des informations de qualité qui peuvent être utilisées partout. Alors, sur ce point, je fais juste, je bascule sur le modèle un petit peu de Mirabelle pour vous expliquer le fonctionnement, puisque je vous ai montré ce qu'on trouvait dans Mirabelle. le fonctionnement, en fait, c'est des établissements, des institutions volontaires qui ont décidé de contribuer à cette base de données commune, parce que c'est un travail qu'on ne peut pas chacun faire dans nos établissements, mais dont on a besoin. Et c'est notamment le cas de tous les petits établissements qui n'ont pas les moyens d'avoir des grands outils de découverte pour mettre à disposition toute l'information sur les accès en ligne pour leurs usagers. Et donc, ces partenaires, et si on regroupe les institutions et les éditeurs, on n'est pas loin d'une centaine maintenant, ça fait 12 ans que le réseau existe, sont copilotés par quatre établissements qui ont lancé le réseau Mirabelle, mais sans qu'il n'y ait aucun poste fixe, aucune structure spécifique. C'est vraiment un fonctionnement en mode réseau et nous rejoignent qui veut pour participer à la mise à jour des données. Il y a une partie qui se fait de façon manuelle, c'est cette flèche-là qu'on voit. Donc, on ajoute une revue, on met à jour les informations, mais il y a beaucoup de choses qui se font de façon automatisée. Il y a énormément de traitements quotidiens et hebdomadaires qui vont récupérer des informations. Par exemple, ce que Julie proposait tout à l'heure, Julie Mistral, pour les liens possibles entre votre plan de conservation partagé et le sudoc, ce sont des choses que nous on fait, et dans les deux sens, avec la baisse, puisqu'il y a des données de Mirabelle qui sont mises à jour par celle du sudoc, et réciproquement, il y a des informations qui apparaissent dans le sudoc grâce aux données de Mirabelle. Donc, notre objectif, ce n'est pas de refaire ce qui est bien fait ailleurs, mais c'est vraiment de se partager les données pour que tout le monde puisse y avoir accès de façon la plus complète possible. Donc, par exemple, tous les grands portails de revues et de presse aussi, puisque vous n'êtes pas forcément concernés par tous les portails de revues, on automatise l'information dans Mirabelle, de la même façon que pour d'autres outils. Par exemple, il n'y a pas Wikipédia là, mais on récupère automatiquement les informations de Wikidata pour donner des liens vers Wikipédia. Donc ça, tout ce qui est automatisé, tout ce qu'on fait manuellement, et puis aussi une production participative. Tout un chacun peut, en consultant Mirabelle, repérer une erreur, la signaler, et ce sera automatiquement traité par l'établissement qui suit cette revue dans Mirabelle en un clic, c'est relativement simple, comme l'interface. Et ça nous permet aussi d'améliorer au quotidien les informations qu'on est à disposition. Voilà, donc sans aller beaucoup plus loin, je vais vous montrer en fait rapidement, je pense que c'est le mieux à quoi ça ressemble concrètement derrière, parce que c'est très simple, et puis parce que tout le monde peut y participer, même sans devenir partenaire, sachant que ce qui est important de savoir, c'est que justement, ça nous semble indispensable de continuer à travailler le plus en réseau possible, pas seulement avec les partenaires qui contribuent directement dans Mirabelle. Voilà, si je reprends de fait ma revue Esprit, je vous montre rapidement que vous avez des crayons qui vous permettent de proposer une modification, donc là, dans ce cas-là, vous aurez accès exactement à la même interface que nous, et puis il vous suffira de dire ce lien est faux, cette date est fausse, vous la changez, et ça fera une proposition qui arrivera directement à Sciences Po Lyon, puisque c'est Sciences Po Lyon qui est suivi cette revue dans Mirabelle. Là, ce que je vais faire, c'est me connecter, juste pour vous montrer une ou deux fonctions de mise à jour. Donc, un peu la même interface, mais avec des outils supplémentaires, et parmi les outils, par exemple, j'ai un lien ici qui me permet de vérifier tous les liens de la page, puisque c'est un des travers d'un site de rebond, c'est que tous les jours, il y a des nouveaux sites web qui ne répondent plus, et donc là, en cliquant sur ce lien, Mirabelle va tester tous les liens de la page et me dire, en vert, c'est bon, il fonctionne tout de suite, en rouge, il n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de réponse. Alors, je ne suis pas très étonnée parce que le site allait relativement long à répondre, donc je pense que c'est juste qu'il aurait fallu tester plus longtemps pour attendre une réponse. Et puis, en bleu, certains sites qui ne peuvent pas tester automatiquement, parce que ce sont des sites qui refusent les tests automatiques d'adresse, mais ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans mon traitement des données de la revue, sachant qu'après, si je vois une coquille ou quelque chose, j'ai exactement le même petit crayon qui me permet de mettre à jour automatiquement les informations. Voilà, il y a beaucoup d'outils qui aident à faire la mise à jour dans Mirabelle, à commencer par un petit tableau du bord, par exemple, qui nous dit quelles sont les revues que j'ai à mettre à jour, depuis quand je ne les ai pas mises à jour, quelles sont les informations qui ont été mises à jour par tous les partenaires, les créations de revues, etc. Et puis, on a aussi toute l'administration… Alors, c'est… Pardon, c'est pas ce que je voulais montrer. Toutes les interventions qui sont proposées par des personnes extérieures sur les titres et qu'on peut aller voir. J'en prends une au hasard pour voir que, ben voilà, il y a une création qui est proposée. Et puis après, j'ai juste une interface qui me permet de l'accepter, de le rejeter. En fait, il y a vraiment beaucoup d'interfaces faciles à prendre en main quand on intervient en tant que partenaire du réseau Mirabelle. Et ce sont des interfaces qui sont similaires à celles que consultent tous ceux qui utilisent Mirabelle. Ce qu'il y a d'important à comprendre aussi, c'est qu'il y a le site web Mirabelle, mais on peut très bien décider de jamais l'utiliser et de déporter ces données qui sont mises à disposition de tous dans plein d'endroits. Et c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de bibliothèques, par exemple, qui donnent à voir les accès en ligne via ce que Mirabelle a repéré dans leur catalogue de bibliothèques. C'est le cas aussi au niveau du catalogue du Sudoc. Et inversement, il y a de plus en plus de liens dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on récupère des données et on travaille avec, par exemple, la BES ou le Centre ISSN France pour que les données qu'on se partage soient le plus propres possible. Je vous montre rapidement des exemples. Là, je vous ai montré le catalogue de Sciences au Lyon tout à l'heure. Je vous montre le catalogue du réseau Frantique, qui est aussi un catalogue sous COA, qui est un module intégré qui permet d'intégrer très facilement les données de Mirabelle, si on le souhaite. Je vous le montre dans le catalogue de l'ENSIV aussi, puisque la présentation est un petit peu différente, mais pour vous montrer aussi qu'il y a une fonctionnalité, donc jour dans COA cette fois-ci, qui permet de gérer carrément les listes de revues, donc une liste de revues avec tous les accès qui proviennent de Mirabelle. Toutes ces informations proviennent de Mirabelle, même si elles sont accessibles depuis le catalogue de l'ENSIV. Et ces listes, on peut les générer d'autre façon, pas forcément depuis un catalogue, puisque les données sont rediffusées dans un service web au niveau de Mirabelle. Et puis, je vais vous montrer aussi en vraiment avant-première, parce que c'est un courriel que j'ai reçu pendant la présentation d'Emmanuel, puisque je savais que ça devait arriver et j'espérais que ça arrive avant la présentation d'aujourd'hui, parce que peut-être que certains d'entre vous sont sous le catalogue Syracuse d'Archimède. Et donc, Archimède est en train de le déployer pour son catalogue, et je vais vous montrer là, sur une présentation de pages, un bloc ici, avec des données fournies par Mirabelle qui permet de récupérer aussi les informations de Mirabelle. Donc, sans devenir partenaire de Mirabelle, si vous avez Archimède, vous pouvez très bien, Syracuse d'Archimède, vous pouvez très bien décider d'activer ce nouveau service de façon à ce que ces données profitent aussi à vos utilisateurs. Donc, voilà pour les catalogues de bibliothèques. Je vous montre rapidement, donc, dans le catalogue, vous-même, là, pour une revue, l'usage, là, qui, pour le coup, n'est plus dans le corpus de sciences humaines. C'est de ma faute, je n'ai pas pris une revue de corpus, j'aurais dû. Voilà, pour cette revue, vous avez un lien rebond qui vous permet de retourner vers Mirabelle, mais vous avez aussi dans la localisation de cette revue. Pourquoi j'ai un problème sur cette localisation ? Alors, je l'avais derrière, donc je l'ouvre là, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un souci en cliquant là. Voilà, donc pour cette localisation, il y a notamment une localisation ici à Baisse, qui provient des données de Mirabelle et donc qui est mise à disposition de tout le monde grâce au travail collectif qu'on fait au sein de la base Mirabelle. Voilà, alors, comme j'ai commencé ma présentation un peu plus tard, tout était décalé, j'ai essayé d'aller très vite pour vous montrer l'essentiel de ce qu'on trouve dans Mirabelle. Je pense que le plus important, c'est plutôt de répondre à vos questions si vous en avez, donc je préfère m'arrêter là en vous disant que je ne vous ai presque rien montré de tout ce qui existe dans Mirabelle et pour répondre à vos questions, sachant que moi, je ne vois pas vos questions. Pour l'instant, je les vois, mais on va laisser deux petites minutes aux personnes le temps de taper leurs questions s'ils en ont. En tout cas, c'est très intéressant de voir que finalement, on peut profiter des outils de Mirabelle sans forcément être partenaire. Alors, c'est plus intéressant de pouvoir participer, je suppose, puisque c'est quand même un gros projet avec beaucoup de liens à vérifier. Donc, je suppose que plus vous êtes à participer, plus c'est facile à gérer. En tout cas, c'est intéressant de voir que de plus en plus, et y compris des éditeurs de logiciels, permettent l'accès, ou en tout cas facilitent l'accès à Mirabelle, puisque je suppose que si on se dépatouille un peu, peu importe le logiciel, on doit pouvoir l'intégrer. Absolument. C'est tout à fait intrégerable par tous ceux qui le souhaiteraient, sauf qu'il faut mettre les mains dans le cambouis ou dans le code, dans ce cas-là. Et de fait, pour Archimède et Coas, ce sont des extensions qui sont maintenant proposées par défaut. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir-faire. C'est pas mal aussi. Et je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais je pense que c'est bien de le dire, c'est que dans les partenaires du réseau Mirabelle, il y a beaucoup de partenaires qui sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment parce que les établissements qui ont lancé, les établissements fondateurs de Mirabelle, étaient à Grenoble et à Lyon, tous. Et de fait, d'ailleurs, dans la salle, il y a quelques membres du réseau Mirabelle aussi. Donc, peut-être qu'au sein de votre PCP, vous pourrez avoir des retours aussi plus directs de contributeurs de Mirabelle, s'il y a des questions pour la retenir. Sous-titrage ST' 501